Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 8 février 2020. Sud-Cotidant nous conduit à Saint-Louis et s'intéresse à la bataille rangée entre pêcheurs et forces de l'ordre pour nos délivrances des licences de pêche et signale à l'une d'oeil en sapeur. Le journal du groupe Sud-Communication informe en effet que la gouvernance de Saint-Louis a abrité hier vendredi la rencontre entre le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime et les pêcheurs de la langue de barbarie à la suite des malheureux incidents survenus mardi dernier, une réunion qui était à huis clos et au sortir de laquelle les pêcheurs ont reconnu avoir eu tort devant l'État par rapport aux récents incidents qu'ils disent regrettés déjà. Ils l'ont fait savoir lors de cette rencontre qui a aussi été l'occasion pour eux de présenter leurs excuses à tout le peuple sénégalais. Dans les colonnes de Sud-Cotidant, Alun Doé indique que les coupables de ces actes inqualifiables seront laissés face à leurs responsabilités. Et Alun Bada Racissé, médiateur de la République, se prononçant sur les locaux saccagés, fait savoir que c'est un énorme sentiment de désolation, à la limite même de colère qui l'anime. Ewa Grandpla semble rapporter une bonne nouvelle informant que le Sénégal a obtenu de la Mauritanie l'annulation totale des amendes de pêche. Une contrainte levée pour la délivrance des licences de pêche. C'est le principal résultat de la visite du ministre de la Pêche qui a tenu un temps ferme aux pêcheurs pour le respect des lois et règlements du pays voisin. Les pêcheurs se sont eux confondus en excuses et remerciés les deux présidents. Informe ce journal, le journal Dakar Times, en déduit que la stabilité de Saint-Louis dépend de Nouakchott, revenant sur les nombreuses manifestations des pêcheurs. Nos confrères de Dakar Times estiment que les autorités sénégalaises doivent trouver une solution définitive à l'ensemble des problèmes liés aux pêcheurs de Guet-Nard, mais aussi à la pêche en général. Désormais, Nouakchott est consciente de son influence sur la stabilité de la ville de Saint-Louis qui repose entièrement sur les humeurs des autorités mauritaniennes. Il suffit qu'elle garde les licences de pêche ou qu'elle ferme leur espace maritime aux pêcheurs sénégalais pour que Saint-Louis se transforme en zone de Gaza. Fait remarquer ce quotidien et critique fait état d'une sortie de crise à Guet-Nard, indiquant qu'Al-Undoy éponge l'amende de 330 millions et livre de son licence. Pendant ce temps dans Sud-Quotidien, Mamadou Ndoy liste les conditions pour une meilleure gouvernance du système éducatif sénégalais. Et dans ce même journal, Boubacar Boris Diop sur Gu, Mario, Sanya et compagnie soutient que notre système judiciaire doit faire son examen de conscience. Parlons justice toujours avec Libération qui nous apprend qu'une information judiciaire a été ouverte pour présomption de détournement de faux et usage de faux à l'ASBF. Suspendue, la directrice exécutive est visée pour détournement de déniés publics et voies de faits. Note Libération qui renseigne aussi Kadiaratou Khadinda aussi, présidente nationale destituée, et la Dior Diouf, présidente de l'antenne de Kaolak, sont soupçonnées de faux et usage de faux. Et ce journal livre des aveux explosifs recueillis par les enquêteurs de la Bague de la DIC sur l'élection de la présidente nationale. Le dossier est confié au doyen des juges si on en croit ce quotidien. Le quotidien critique nous apprend au même moment que Viviane Chidit a échappé à la prison pour un trafic de visa. Son manager est entre les mains de la justice. Note ce journal qui donne les détails à sa page 3. Le journal Les Echos aussi rapporte l'information et indique que soupçonnée de trafic de visa, faux et usage de faux, Didiak Diouf, manager de Viviane Chidit, a été arrêté par la section de recherche avec quatre autres personnes. Dans les colonnes de ce même journal, Pape Ibrakebe, l'auditeur du CODE, parle « Je ne suis pas un Toubab, je suis né au Saloum, j'habite à Touba ». Revenant sur son parcours, il informe avoir étudié au lycée Abdoulagnias de Kaolak, ensuite être allé à Strasbourg, puis à Lille et à Paris-Dauphine. « En 2014, je suis allé au Sénégal pour apporter mon expertise et je l'ai fait par patriotisme », ajoute Pape Ibrakebe, qui rassure qu'il n'y a eu aucun parti pris dans le rapport du CODE. « Tout a été fait sur des bases claires et il n'y a rien d'autre », conclut-il. Et dans la tribune, l'on signale une bousculade de haut magistrat à la Cour suprême pour le remplacement de Badioukamara. Le journal des médias propose aussi un portrait inédit de Cheikh Antadiop et nous plonge dans les secrets du pharaon Mouride. Le pharaon du savoir titre aussi enquête qui livre un hommage à Cheikh Antadiop, 34 ans après sa disparition. Pour le retour de Naples ce dimanche, Stade le quotidien du sport livre les ultimes objectifs de Koulibaly. Et dans Sunulambe, recrut depuis les États-Unis, informe que Faluniaï démarche son combat contre Malik Nyanga. Sunulambe signale également Tafatin face à trois revanches pour éviter une seconde saison blanche d'affilée. Et c'est sur cette note que prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.